Here we go Figaro Vox Tribune, Jérôme Bénard revient sur le parcours d'Aide de Mont-Saint-Aignan, nationaliste corse décédé ce vendredi matin Jérôme Bénard est conseiller national du parti Les Républicains et conseiller municipal de Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime Il est l'auteur de La droite imaginaire, de Chateaubriand à François Filmes, paru en novembre 2018 aux éditions du CERF Nous nous étions levés à l'aube ce samedi 29 juillet 2017 à Bastia. Mal remis de la lourde chaleur de la veille nous avions pris la route de Corse, celle qui passe par Conte-Nobu, au lieu de la résistance Corse au cours de Louis XV Nous, c'est-à-dire les trois élus locaux continentaux de l'équipe, avions rendez-vous à 10h30 pour assister en spectateur privilégié à la réunion d'unification des mouvements autonomistes corse. Autonomistes pas indépendants tous. Les mots ont un sens Le café Indiori fait dans le petit bar le plus proche de la faculté des droits de Corse. Cadeau de François Mitterrand au nationaliste Corse. Il devait avoir vu ce métier d'une virale de la plateforme venue à Portica. Il est bienvenu au milieu du décor gigantesque de cette ville chargée d'histoire Poudain, nous assistâmes à l'entrée de l'homme Siméoni, avec une prestance alliant humilité et sérénité, comme il s'y est aux vieux chefs qui n'ont plus rien à démontrer depuis longtemps. N'avoir plus rien à prouver, c'était le cas depuis ce 21 août 1975 où dans la plaine d'Alleria, le docteur Siméoni tintait avec une poignée d'hommes aux 2000 gendarmes envoyés par l'intraitable Michel Kognatovski, appuyé par des blindés. Cette tragédie fera deux morts dans les rangs des forces de l'ordre. Incroyable paradoxe que Devoir-Semé Dutsain qui avait servi comme officier en Algérie, avait effectué un stage parachutiste à feu et avait été décoré, engagé ensuite de façon désintéressée dans l'accueil des rapatriés lors de leur libre été 1962, testé sa vie et celle de ses compagnons pour contester la politique foncière de l'État en force au profit de certains de ses rapatriés. Il en voulait ou le faire aller de l'État à la machine administrative et non aux hommes qui composaient le roi jeu de celle-ci. Ce n'était pas tant contre la France qu'il s'était insurgé, mais contre l'emploi aberrant des forces de sommes déversées sur l'île. Il en voulait ou le faire aller de l'État à la machine administrative et non aux hommes qui composaient le roi jeu de celle-ci. L'afro-gaullisme tenait à redonner une légalité au territoire de la République et celle qui jouait aux gendarmes quand les vieilles régions réclamaient des diplomates de l'Intérieur. Les luttes régionalistes n'étaient pas toutes marxistes loin de là. En Bretagne, Jean Bottorel venait du gaullisme et Xavier Graal de la démocrate chrétienne. Le mouvement normand avait été fondé en 1969 par le député gaulliste de la Manche Pierre Godefroy, le nationaliste européen Jean Mabir et le responsable corporatiste étudiant frouenais Didier Pate. Comme ce dernier savoure aujourd'hui une Normandie réunifiée sous la houlette d'Hervé Morin, Edmond Siméoni, affaibli par des soucis cardiaques depuis 35 ans, a eu la fierté de voir son fils élu à la tête de la collectivité territoriale de Corse C'est surtout le soulagement d'assister à la faim que l'on espère définitive de la violence politique insulaire. Une violence insulaire qu'il déplorait et face à laquelle il avait toujours reposé une voie intellectuelle, politique et culturelle tel un capitaine dans la tempête. C'est de lui en Corse que nous devions parler longuement autour d'un verbe patrimoniaux à l'issue de cette maquine passionnante, un peu plus tôt, au village de Vemento, avec l'un des avocats des inculteurs d'Haléria devenu magistrat par la suite. Nous avions tous les deux une fortitude, pour la Corse c'est maintenant que tout commençait et rien n'était gagné tant la modernité érective à la sauvegarde de l'identité des vieux pobles.